les gars c'est match pas vous allez tous très bien on se retrouve sur dofus on est sur le yop comme vous pouvez le constater les gars aujourd'hui vidéo un petit peu particulière une vidéo qui m'a été relativement beaucoup demandé en fin de compte on va voir un petit peu le stuff terre low cost donc qui est plus ou moins accessible à tout le monde je vais vous présenter un stuff parce que vous êtes nombreux à me le demander en fait des stuff low cost donc là on commence par l'élément terre et si ça vous plaît je ferai tout simplement tous les éléments parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya toujours une alternative de stuff low cost même si elle va être moins efficace pour monter dans la terre mais pour démarrer ça peut être déjà très très fort là le soft low cost que je vais vous montrer il ya 1500 force et il ya 5200 pdv enfin un petit peu moins vu que j'ai des over vita mais vous montez à 5000 pdv à peu près et 1500 force donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer le stuff de suite et après moi je ferai des games mais vu que moi je rejette vraiment la terre je me mettrais mon stuff mais au moins je vous montre le stuff low cost en début de vidéo comme ça c'est fait même si il est très efficace donc on part sur masque coutoulou donc j'ai tout noté sur mon téléphone là les gars donc le coup tout loup il ya un million deux voilà la capologie celle ci elle est à 1,5 millions ensuite on a un double volcorde je vous montre donc anneau et ceinture pour le petit bonus donc un anneau bien évidemment il n'y a pas de pa pas de pm dessus je l'ai acheté 2,3 m seulement donc l'anneau ceinture donc j'ai noté un anneau volcorde 3 millions et la ceinture volcorde 3 millions aussi ensuite le petit airture celui-là il vaut seulement un million donc on va rarement taper avec à moins que l'adversaire a vraiment que 5 10 % neutre il peut être efficace mais sinon c'est vraiment juste pour les stats l'amulette celle ci donc 2 millions 2 elle vaut donc oui c'est pas très très cher mine de rien l'anneau chevelu là je me suis permis de prendre un anneau chevelu pm les gars pourquoi tout simplement parce qu'il coûte seulement attendez j'ai noté anneau chevelu pm 4 millions voilà donc ça fait un petit exo à 4 millions en plus de ça tu as des rêves neutre et terre c'est nickel donc voili voilou s'abominable il coûte 2 millions 2 donc bien sûr moi j'ai des over vita sur quelques items mais là je vous annonce les prix d'un dessin abominable normal juste bon j'ai donc s'abominable 2 millions de le bouclier il isaël il coûte environ 1 million 8 2 millions ensuite là je me suis permis un petit amourde il est que à 1 million donc ça va en hdv et le petit pour cela il ya 2 millions si vous n'avez pas les moyens il est remplaçable là forcément mais le pauvre il est aussi à 2 millions donc ça devrait le faire et l'ensemble des trophées là j'ai noté c'est 3 millions donc j'ai mis un remure pour avoir le 11 pa enragé vigoureux et forsonné celui-là je l'ai mis pour vraiment maxime parce qu'on a déjà pas mal de vita donc je me suis dit même si on perd 200 vita on gagne sans force c'est b9 mais c'est modulable les trois trophées là ils sont modulables et donc l'ensemble des trophées là c'est 3 millions et la petite dd on joue celle ci ça c'est donné les gars clairement elle vaut 300 mille camas c'est vraiment pas cher du tout poser le téléphone et du coup ce qui nous fait en termes de stats les gars donc 5000 de pdv si on en a un peu mes exos on est à 5000 facile avec des items normal dg normal on est à 5000 on se paie à 6 pm et on a quand même 1500 force 1 1300 force et 200 puissance donc ça fait 1514 là de force ce qui est plutôt pas mal après en termes de dos fixe essayer de faire en sorte d'avoir un peu plus de dos fixe neutre que de dos fixe terre comme ça vos intimidation elle taperont neutre c'est toujours un peu plus efficace et si vous jouez un ébène pareil ça peut être mieux proposer un ébène neutre et tout enfin voilà vous connaissez la chanson et les résistances à 20% neutre 23% terre 20% feu 36% eau et 43% air donc voilà pour le stuff les gars donc je vous ai pas dit combien totalise combien il totalise de camas le stuff pardon donc on en a pour environ 25 millions avec ce stuff là alors il ya encore moyen de faire moins cher certains mais moi j'ai quand même fait un truc assez viable qui peut vous tenir assez longtemps pour monter en cote donc les gars un budget de 25 millions de cas vous avez plus de 5000 pdv plus de 1500 force et des résacés enfin vous vous tenez bien les games quoi et les dégâts ils sont plutôt pas mal donc voilà pour le petit stuff les gars je tenais à vous le montrer parce que ça ça m'a été énormément demandé donc voilà premier élément c'est l'élément terre et donc le stuff low cost quoi 25 millions vous pouvez procurer ça assez aisément bonne vita de bons stats enfin il ya tout qui qui est bon quoi et donc maintenant on va passer à la deuxième partie le mode un peu moins low cost du coup donc je vais le mettre voilà donc là vous voyez on prend déjà un peu de vita et ça c'est le mode le mien quoi un peu moins low cost du coup donc ça on part sur les mêmes bases un masque gouttoulou capo logis ceinture volcorde sauf que là on a l'anneau volcorde pa l'anneau crustique là on change l'anneau donc c'est un crustique pm le collier tourton pareil on reste s'abominable là on change on a plus l'ouverture n'a la croque aux bureaux elle vaut 70 ou 90 millions un truc comme ça genre les prix sont abusés bouclier lisa elle après la dofus on un peu level up quoi et voilà donc là le stuff qui est pas low cost on a 5000 3 pdv et on a je vous montre on a quasiment la même force qu'en low cost on a 1400 on a un peu moins de force même que avec le stuff low cost et en termes de raise attendez je peux aussi vous montrer ouais ça pourrait similaire on a un petit peu plus de raise un peu moins de reste terre neutre mais un peu plus de réseau voilà les gars pour le le petit mode terre ce que je propose c'est qu'on suit dans les games et du coup je vous dis à tout de suite let's go les gars ça crieur en face de nous donc du coup on met le mode terre comme ça on va juste jouer duel j'ai joué la covo contre sacré j'aime bien jouer coco ça peut être pas mal et 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 émeraudes ou pas non moi je peux mettre d'émeraudes je veux rester comme ça en mode full dégâts ouais et puis let's go on se met prêt c'est parti sacré leur prix tech 18% de 31% terre on dit bonjour à notre pote et let's go il joue en croque aux bureaux aussi ok ça doit être un abonné a priori du coup c'est parti coco bon ça qui je joue beaucoup coco mais en général quand tu coco il approche peinture il reste vraiment à 10 ans jusqu'à ce que tu es plus la coco et ça c'est un peu chiant je suis fan de toi merci bg cause du coup grosse dédicace à toi voilà ça fait plaisir ça fait plaisir je vous croise tous les jours ça fait plaisir dédicace à tous ceux que je croise du coup je kiffe tes vidéos à il a regardé les blogs aussi c'est cool ça les gars merci à tous ceux qui ont regardé les blogs d'ailleurs en guyane attendez je vais rester focus on voit coco ouais merci à tous ceux qui ont regardé les blogs les gars ça fait plaisir de ouf on va durer fbg merci ça fait ça fait plaisir de fou ouais merci à tous ceux qui ont vu des blogs il n'a pas beaucoup qui les ont vus mais ceux qui les ont vus les gars ils étaient très très contents de l'est enfin ils étaient satisfaits quoi ils m'ont tous dit que ça leur a bien plu donc merci à tous voilà allez c'est parti on se focus donc pour ceux qui n'ont pas vu les gars les blogs j'ai une playlist vous allez dans playlist il ya tous les lois qui n'a pas beaucoup en a que 4 4 ou 5 j'ai fait assez courant j'ai mis que les trucs les plus intéressants quand j'étais en guyane quoi bref est en concentré du coup on n'est pas dans la game là mais je sais que juste ok il doit être ternes r il est air on a de belles réserves ça c'est plutôt positif alors bien qu'ils sont en épées 3 ouais je vais faire ça je vais bon là je vais de suite tuer l'épée je préfère par contre il va jouer fulgurance donc il va pouvoir m'avoir je pense parce que si je vais là il peut fulgurance c'est pas grave j'ai quand même aller là au pire si fulgurance j'ai coco bientôt 1 ça fait qu'est ce qu'il a dit je sais comment ça manquait j'ai du stop ok 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 ça va j'étais absent neuf mois il y en a d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont écrit aussi il y en avait tellement là qui m'ont écrit quand j'étais absent ok il rush c'est de retour maintenant bg ok attendez je vais rester focus il se cal ici je sais pas s'il a vu la coco en vrai soit je le tente en mode on n'a rien vu attendez je vais boost moi j'ai encore mon accu qui est chargé ce tour si je vais taper je pense j'ai fou le tap ça bug un peu ok on fait bien mal passe tour crocobur j'ai resté là on a la coco mais je sais pas si on va on va réussir à la passer la triche passe ok ouais mais tu es bien sûr que j'aurai que bg je dirais je allez on se concentre par contre s'ils transportent la côte j'ai le seul en plus c'est là que 60 pv là un an 360 ok je pense il l'a vu mais il va sûrement transpo cote c'est pas grave les gars s'il fait ça moi je vais rechanger la coco tranquille il n'y a pas de stress j'ai l'habitude avec les sacrés ok coag voilà pourquoi tu as le sacré aussi qui n'a pas peur parce qu'avec le passif et tout il peut se le permettre en vrai un dommage subi fois 77% et augmente de 23% il a déjà un nébuleux gratuit il ya l'ivoire il a dit pour cent d'euros j'ai 12 p à 7 8 9 10 11 12 je peux de déloc avec l'érosion je peux mettre la petite coco du coup il ya pas mal de res et le tant qu'il n'est du sacré mais ça fait quand même du 2400 c'est toujours toujours ça il reste 800 je sais pas si j'arrive à le kill je pense pas adios bg je sais pas si je tue si il a un ivoire non ça passe gg gamme assez express non ça crissait un peu plus long c'est au moins cette tour là mais là vu qu'il a pas esquivé la coco c'est cool du coup bah j'ai la taille grosse dédicace à toi du coup game en quatre minutes et puis on va passer à la game suivante à tout de suite les gars c'est parti les amis aux balles en face de nous du coup normalement je vais j'ai le duel c'est ok on joue fureur cette fois ci j'ai mis un émeraude juste écorce de la brac nid dofus que scintillant et crocobur il a 4100 pdv 11 % neutre en un pour centaire c'est quoi ça c'est quoi déjà chez même plus ouah ça va tellement je sais même plus on dit bonjour à notre pote et c'est parti il n'y a pas trop d'hp donc le rox risque de faire mal là ce qui est cool c'est qu'il a 11% neutre donc en vrai les coups de crocobur tu as ça peut être cool si jamais tu as un ivoire dans un deux ou trois tours c'est la crocobur je kiffe ça parce que en vrai tu as la première ligne et s'il allait voir dans autour de enfin dans deux tours la ligne vol au va des locs ou alors dans trois tours la ligne vol r des locs donc en gros c'est fou le bénef quoi je passe ils vont comprenez ce que j'ai dit c'était pas très français on va se caler là après j'avance de deux là non je me être là je vais kawatt vertu fureur on se cale ici du coup qu'on n'a pas de prix tech on se met aussi un petit prix tech naturel je pense il va rush en vue qu'il a le prix tech il a le masque il a le bouclier enfin le shield il va en remettre ok petit plastron lancé il ya 2000 shield je balle les gars obligé d'éroner tu tapes tout le temps sur du 1000 ou 2000 chill donc tu es obligé d'éroner il est terre il est terre bon il m'a fait mal là j'ai pas de rester en fait j'ai pas beaucoup de rester ok les terres pas mal pas mal du tout je vais le taper en vrai je vais mettre là je vais héros héros fureur et je tape comme ça j'essayais de tomber le masque au plus vite non ça va être galère on passe tour il a déjà plus que 3009 de base il va taper ok moins à 450 du coup il est terre distance ouais d'ailleurs il va me faire salement mal il va régéné enfin il est full pdv mais au fois moins 1000 à chaque fois il envoie de belles patates par contre là rien à dire là dessus ce qui va être chiant c'est que pour aller le rush objet de bon parce que là il peut me pousser de 4 ou 5 cases un soignable du coup donc on prend pas de dococo ça c'est un peu chiant c'est sûr 3 ouais je peux faire une petite zone intéressante là je pense que ça va être cool lors comme ça je lâchais une petite précise je vais me booste il a quand l'ivoire lui dans quatre attaques en vrai là il est érodé un ouais donc petite fureur ça fait mal et là on vient zoner la zone à les bénef ça on éclate le masque ils jouent en abyssale ou pas ivoire abyssale mais il crame des pa pour me repousser je vais rester au contact j'ai la crocobur en plus c'est tout donc je reste quand même au contact du coup on prend pas le dococo vu qu'il nous a mis insoignable par contre lui il la proque il y en a un ouais ok on lui a fait bien mal ce tour ci moins à durée des effets son coup de k qui fait trop mal à moins 850 ok bon ça c'est un peu mieux qu'avant là ce qui est cool c'est qu'il allait voir je vais menace pour déloc ouais je vais me caler là je vais juste le menace par contre faut que je fasse gaffe à mes pdv je pense pas qu'il me finit là je pense pas qu'il me finit je vais faire ça j'ai pas encore fait de vita je vais juste taper les plus érodés mais là je peux pas faire grand chose ce tour ci c'est pas grave j'ai quand même j'ai juste tapé moins 1200 à furent a fait très très mal je pense pas qu'il me tue parce qu'on à 2100 sachant que là je prends le régène la crocobur et l'émeraude donc on à 2500 la plus que 1000 lui par contre on lui a mis cher ce temps là ok prend 600 shield là on va jouer sécure je vais commencer à me vita il a ouais c'est vrai il a un ébène j'avais pas vu ok écoute cac donc pas de scinti je pense non pas de scinti l'invasse vita dans une attaque il a le il à l'embreu l'ivoire là ce qui est cool tu as c'est si tu mets un coup de croco ça passe bien tu as moins 1000 ça déloque l'ivoire en même temps mais je vais pas le faire parce qu'il est pas érodé je vais faire peut-être prochain tour à la limite je vais là juste l'éroder ouais je vais érodé j'ai pas fureur du coup je vais faire ça on déloque en fureur crocobur enfin à 2400 et ce tour ci là on tente un kill quitte à lâcher un coup de croco il va nous repousser je pense moins 1 à la durée des effets notre vital va pas tenir autant par contre ça c'est moi qui vous le dit j'espère qu'on prend qu'un scinti mais je pense pas un soignable ok ce qu'à là bas il a 1800 ce que ça se tombe les 1800 je vais me caler là je vais juste le menace un petit coup six sept huit là il allait voir quand dans une attaque donc là le coup de croco il est fou et si ça passe gg petit coup de croco donc vu qu'il allait voir dans une attaque c'est la ligne eau qui va déloque donc coup de crocobur à moins 800 en précis et la fureur qui termine quasiment on prend à la crocobur encore vas-y on va pas ce tour ok petite game assez sympathique c'était assez rapide cinq minutes du coup contre aux balles le mode terre contre aux balles ça passe plutôt bien soit je joue feu ça marche bien ou alors terre ça marche bien et bon le mode terre un peu plus tu t'en qu'un peu mieux on va dire avec ce mode là en tout cas c'était assez sympathique là les deux petites game du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir j'espère que ça vous fait plaisir que je vous montre un stuff un petit peu plus low cost donc vraiment n'hésitez pas parce que c'est l'un des meilleurs low cost en tout cas en élémentaire si la vidéo vous a plu aussi je compte sur vous pour laisser un petit coup bleu ça fera plaisir merci à tous ceux qui le feront bienvenue encore une fois à tous les nouveaux abonnés je vois que chaque jour ça augmente donc merci beaucoup et bienvenue à tous et je vous dis à dans quelques jours du coup pour une prochaine vidéo à très bientôt c'était matt ciao les gars